salut c'est Xavier de comment passant je fais une petite vidéo ça n'arrive pas souvent sur un jeu vidéo et là en plus c'est vraiment de la parlotte sur une petite actu en fait plutôt des grosses rumeurs concernant le sixième volet de la licence grand theft auto la menace la grande menace autoroutière donc le gta gta 6 qui sortirait en 2020 on s'y attend un petit peu que ça se qu'il faut y attendre puisque pour l'instant je pense que rockstar games l'éditeur et le développeur du jeu peuvent attendre largement enfin se reposer sur le succès de gta 5 et notamment du gta online de la partie multi joueurs exclusivement donc ce grand bac à sable de ouf qui continue je pense à ravir les youtubeurs les joueurs du monde entier et donc gta 6 sortirait en 2020 et on retournerait à vice city jeudi retournerait bon il ya trois grandes villes dans gta on se doute là vous voyez des images du gameplay de gta 4 on était à liberty city dans gta 3 on était déjà il me semble dans liberty city donc c'était un peu normal qu'on aille faire un petit tour ailleurs il ya eu bien sûr les épisodes psp vice city story à ya gta vice city bon donc vice city c'est en gros miami c'est la floride c'était un épisode enfin la plupart des épisodes étaient réputés quand même si je passe si vous vous souvenez j'ai papa vous recapturez du gameplay parce que je n'ai plus de playstation j'ai pas la version pc j'ai la psp j'ai encore le jeu mais je sais pas comment on fait pour capturer un jeu psp bref c'était plus coloré on va dire ce que j'étais à quatre c'était très sombre j'étais à 5 renoue un peu avec le côté fun et coloré un peu et is de gta vice city donc là vous voyez des images justement du gta online vous allez voir un petit peu d'image de gta 5 tout à l'heure bon c'est de toute façon c'est le même moteur c'est gta 5 c'est comme ça c'est c'est des couleurs un peu vives c'est le côté fun un peu sympa un peu un peu ouais un peu fun on va dire alors que j'étais à quatre je vous en mettrai une bonne bonne séquence tout à l'heure c'était la mélancolie c'était vraiment la grisaille des idées alors surtout dans le jeu dans le gta 4 dans le premier vraiment dans le jeu de base parce qu'il me semble qu'il ya eu quelques filtres enfin quelques modifications de la colorométrie je sais pas comment on peut dire ça dans les épisodes notamment dans ballad the ballad of gettony qui indélaissait une vraie extension vraiment comme ça le rockstar je pense c'est les faire qui se passait toujours liberty city mais dans le milieu de la nuit un petit peu voilà night club et tout ça dans la drogue et tout ça vous savez c'est gta mais j'ai l'impression que c'était plus coloré donc gta 6 on retournerait à vice city bon moi liberty city me manque puisque des gta 4 ça fait déjà c'est 2008 je sais pas si vous imaginez les claques qu'on se prend à chaque fois des décennies hop un gta une décennie plus tard on n'a pas on n'a pas revu liberty city mais bon son andreas le côté un peu los santos tout ça c'était c'était bien foutu franchement j'étais à 5 et même s'il est moins poétique à mon goût et le scénario peut-être à une dimension un peu moins fine c'était quand même une grosse claque ce jeu et c'est toujours sympa d'y retourner en plus il n'a pas vraiment vieilli alors que j'étais à 4 comme vous pouvez le voir maintenant sur ces images ou à l'huile a vieilli grave mais il est toujours aussi beau je trouve dans cette direction artistique là on se retrouve sur l'équivalent de times square quoi on est en plein coeur de new york et franchement je peux me remettre des fois 15 minutes dans le jeu juste pour voir ça j'ai l'impression de revoyager new york donc j'étais assis on sait donc 2020 vice city on nous explique rockstar à penser à imaginer faire son jeu à tokyo c'est mais que le réseau routier l'infrastructure routier pose des problèmes donc il retourne un peu à la maison quoi on est vraiment maintenant dans le triptyque alors j'étais à 1 et 2 il me semble se passer dans des villes complètement fictives qui avait pas vraiment de nom c'était anywhere city c'était vraiment genre c'est pas important il n'y avait pas d'identité vraiment de marque de la ville mais depuis j'étais à 3 bon bah si il y a vraiment une un aspect important la ville doit ressembler à une vraie ville c'est c'est une interprétation ça a du sens aussi par rapport à l'écriture après les messages qui passent sociaux voilà il ya un vrai vrai esprit critique à la rockstar games dans les gtr donc ce qu'on sait aussi c'est que apparemment le protagoniste serait une protagoniste on jouerait une un personnage féminin alors c'est pas si ce sera la seule personnage moi j'aimerais personnellement qui retombe un peu qu'ils oublient le côté on joue trois personnes en même temps trois personnages je trouve que c'était bien avant d'avoir un seul personnage voilà nicobelic travailler vraiment profondément on s'attache au mec etc moi je suis prêt à jouer qu'un personnage féminin où je suis prêt à ce que il fasse une histoire avec un couple par exemple pour un frère et une soeur ça pourrait être pas mal comme ça qui est de deux personnages vraiment avec une forte identité plutôt que de s'éparpiller avec voilà cinq six dix personnages parce qu'on sait que rockstar peut faire des trucs des fois un peu fou parce qu'ils en ont les moyens et que ça va être bien de toute façon quoi qu'il fasse je pense que les joueurs sont hyper confiants je pense qu'on a raison d'être confiant je vois pas comment ils pourraient se planter ou faire vraiment qu'ils ne sais pas qui fait les jeux exactement chez eux si comment voilà naissent les idées mais je crois que c'est toujours les mêmes gars qu'à l'époque et ces mecs là je trouve qu'ils font un travail de ouf ce serait bien que ça reste voilà un travail de qualité les jeux mettent du temps à sortir et bah je dis 2020 mais ça veut dire qu'on va peut-être attendre genre un an avant que ça sorti sur pc après un tu vois parce que gta 5 il a fallu attendre vraiment patienter j'ai failli me racheter une console de jeu bon qu'est ce que vous attendez vous d'un gta 6 avec un personnage féminin à vice city est ce que vous avez des attentes particulières au niveau du gameplay des choses à faire je pense qu'il ya de quoi faire avec l'évolution déjà les l'actualité les nouveautés technologiques la réalité virtuelle ils vont forcément intégrer des trucs comme ça à réalité augmentée etc dans le jeu voilà bah dites moi ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu ciao